Je sens très fortement la participation des Maliens. Les Maliens, nous l'avons dit, c'est le victoire de la démocratie. C'est une manière pour les Maliens, les Maliens de redonner de nouveau un souffle à notre démocratie. Mais nous l'avons dit avant le vote, et nous l'avons dit pendant, il faut que la sincérité des votes des Maliens soit récentrément par tout le monde. Et il est serein pour notre processus. En saluant le caractère serein qui a dominé la campagne, et la journée de vote, les Maliens et les Maliens ont voté à discipliner leur violence. Le reste du processus doit suivre la même voie qu'on reste dans le cadre de respect des procédures. Nous savons qui et qui doivent déclarer les résultats. On attend que ceci déclare les résultats. Je crois que ce serait plus serein pour tout le monde. Et bien entendu, il a été dit, ça a été dit. Il y a des procédures légalement qui sont dans ce cadre, pour contester les résultats. Je crois donc que pour nous, en ce moment-ci, la chance qui a été redonnée à notre démocratie avec le vote des Maliens, le vote massif, nous devons tenir et voir comment nous allons réunir plus loin dans notre procéduation de notre démocratie. Donc, je serais plus serein que chacun a ses tendances. Si chacun devait publier ses tendances, je crois que là, c'est vraiment là qu'on a une sorte de guerre des filles. Nous disons que des chiffres. Et ce sera pas le mieux pour la démocratie. Donc, je m'entends que les autorités compétentes dérivent leur message concernant les résultats. Tels qu'ils sont arrivés à notre niveau. Et j'ai toutes les voies du droit qu'il y a pour les contester éventuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !